Bien, vous m'entendez, je pense, vous va bien. Monsieur le Président du groupe Enquête de la Société Française de Statistique, cher Jean-Michel Marin, Monsieur le Président du Comité d'Organisation du Colloque, cher Pascal Hardy, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, je crois qu'il y en a un petit peu dans la salle, donc j'en suis ravie. Je suis heureuse au nom de l'Université Lumière Lyon 2 de vous accueillir pour ce grand colloque francophone sur les sondages. J'espère que vous trouverez dans ces lieux et en particulier dans ce bel amphithéâtre les meilleures conditions pour le déroulement de vos activités. Nous avons d'autant plus à cœur de vous accueillir, de vous recevoir, que nous savons que parmi vous, certains ont fait un très long voyage pour participer à ce colloque venu du Canada, de Suisse, de Belgique, de Grande-Bretagne, de Finlande, de Roumanie, du Luxembourg, des Etats-Unis, d'Espagne, du Maroc, d'Algérie, du Cameroun, du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, j'en oublie sans doute, vous avez rejoint ce colloque sur les sondages pour partager, échanger, réfléchir ensemble sur les méthodes et les pratiques qui sont les vôtres. Nous sommes honorés donc de vous recevoir dans nos murs. Pour nous, il allait de soi de répondre favorablement à votre demande lorsque vous nous avez sollicité pour vous accueillir. Votre colloque qui rassemble des acteurs à la fois publics et privés, professionnels des sondages, chercheurs et de manière générale utilisateurs de données, entend faire le point sur les pratiques, la recherche, dans les différents domaines de la méthodologie des enquêtes. Vous êtes ici dans une université de sciences humaines et sociales et vos questionnements sont bien évidemment les nôtres aussi. Dans de nombreux domaines disciplinaires, nous menons aussi et nous utilisons des données de sondages, d'enquêtes, je pense en particulier à la sociologie, à la science politique, aux sciences de gestion et vos débats nous intéressent donc tout particulièrement. Moi-même, je vous aurais volontiers rejoint pour ces échanges puisque j'essaie de travailler actuellement sur des données d'enquête EVS et votre session sur les enquêtes internationales me fait un petit peu rêver en ce moment, je dois dire, j'aurais volontiers aussi rejoint la session sur les enquêtes électorales si mes fonctions m'en avaient laissé un petit peu le temps. En tout cas, soyez assurés que nous sommes vraiment ravis de vous recevoir ici. J'en profite d'ailleurs pour remercier les services de l'université qui permettent le bon déroulement de cette manifestation et je vous souhaite évidemment de très très fructueux échanges. Madame la Présidente, chère Camélia, chers Pascal, chers amis, je souhaiterais simplement dire quelques mots de remerciement au nom de la Société française de statistiques et de son président. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dixième édition du colloque francophone sur les sondages. Pour 95% d'entre nous, ce sont trois journées passionnantes de découvertes et d'échanges qui nous attendent. Pour 5% d'entre nous, ces trois jours sont la concrétisation de deux années de dur travail et je voudrais les remercier aujourd'hui. Merci déjà à l'université de Lyon 2 et à la maison des sciences de l'homme d'avoir accepté d'héberger cette nouvelle édition du colloque francophone sur les sondages. Merci également aux autres instituts organisateurs, je pense à l'Institut Camille Jordan qui emploie notamment le trésorier du colloque, ainsi que l'université de Lyon 1. Merci aux sponsors du colloque, les mécènes en bon français, les commanditaires en bon québécois qui ont permis de garantir l'équilibre financier du colloque. Merci aussi aux informaticiens de la SFDS, Rémi Drouillet et Vincent Brault qui ont fait preuve d'une très grande réactivité quand il y avait des problèmes avec le site internet. Et puis enfin et surtout un très très grand merci à Pascal et à l'ensemble du comité d'organisation et à Camélia et à l'ensemble du comité scientifique pour tout leur investissement et la qualité du programme scientifique qu'ils nous proposent aujourd'hui. Ils n'ont compté ni leur soir, ni leur week-end, ni les litres de café. La réussite de ce colloque est la leur et votre présence nombreuse est leur récompense. Je vous souhaite à tous un très bon millésime 2018. Madame la Présidente de l'Université Lyon 2, chers Pascal et Guillaume, Mesdames, Messieurs, très chers participants et collègues, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dixième édition du colloque francophone sur les sondages. C'est un très grand plaisir et honneur pour moi de vous parler de cette tribune aujourd'hui, d'autant plus que le colloque fait aujourd'hui sa dixième édition et un peu plus de vingt ans d'existence. Je pense que l'occasion se prête à faire une petite vue rétrospective de ces neuf dernières éditions et je me suis permis de les lister, si ça marche. Donc voici la liste des neuf dernières éditions avec les dates, les lieux et également les présidentes et présidentes des deux comités de chaque congrès. Comme vous le savez sûrement tous, il a débuté timidement en 1997 à Rennes à l'initiative du groupe Enquête, Modélisation et Applications. Au fil des éditions suivantes, le colloque a connu un succès grandissant atteignant rapidement une participation d'environ 200 personnes en étant, je crois, à l'heure actuelle, le colloque sur les sondages les plus importants en Europe. En regardant ces dernières éditions, j'ai pu remarquer plusieurs particularités. Une première particularité est son caractère international car il réunit chaque fois des statisticiens d'enquête d'un nombre important des pays francophones d'Afrique, d'Amérique du Nord et bien sûr d'Europe et même, je dirais, non francophones par le biais de quelques invités. Ce colloque est devenu le lieu de rencontre préféré des statisticiens d'enquête de ce dernier temps et il permet des échanges scientifiques très fructueux tout en dépassant les différences de langues et de cultures. Une deuxième particularité que je peux constater est la très forte représentation et participation autant d'acteurs publics que d'acteurs du secteur privé. C'est un élément particulièrement fort du colloque, je pense, puisqu'il reflète les liens entre le monde académique et le monde économique et plus particulièrement l'ancrage des mathématiques et de la statistique en particulier dans le monde économique et les interactions fortes entre la recherche et les applications. A cet égard, je vous invite à assister à la présentation de l'AMIES, qui est l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société, qui sera donnée demain après-midi par Véronique Mombe de l'Université de Lyon 2 et qui est également la présidente de l'AMIES. Et finalement, à mon avis, peut-être la caractéristique la plus importante est la composante scientifique du colloque. Les différents, j'ai regardé ce dernier temps, les différents comités scientifiques se sont tous préoccupés de proposer aux participants un programme scientifique riche, en perpétuelle innovation et en adéquation avec les besoins et les questions de la société. On trouve une très large diversité de thématiques abordées avec les applications dans de nombreux domaines et disciplines. Pour enrichir les échanges, des discussions sous forme de tables rondes ont été proposées et plus récemment également une session poster avec un concours de meilleurs posters. Des actes du colloque publiés sous la forme de quatre livres échecs du nom ainsi que le numéro spécial à apparaître dans la technique d'enquête témoignent de la richesse scientifique des contributions. Une autre préoccupation, je trouve, très importante a été la diffusion du savoir en matière de sondage auprès d'un très large public à travers les ateliers de formation, mais aussi grâce au système de bourse mis en place par Benoît Ariandé. Et puisque le statisticien de demain se forme aujourd'hui, qui a-t-il de mieux de planter des petites graines de futurs statisticiens d'enquête de demain ? Pour la première fois, le challenge de grande sondage a été mis en place lors de la 8e édition à Dijon, avec l'aide bien sûr de l'IRM. Il a grandi lui aussi et on vous présente cette année pour la première fois une finale nationale. Des équipes de jeunes statisticiens et surtout statisticiennes, car c'est une large majorité de filles qu'on va voir vendredi. Donc c'est des équipes de Lyon, mais aussi de Dijon, Strasbourg et Milus, qui seront parmi nous vendredi pour nous présenter leurs petites enquêtes. Je ne peux que féliciter les initiateurs du colloque et les organisateurs de ces dernières éditions et souhaiter une longue vie au colloque. Et maintenant, juste quelques mots aussi sur cette 10e édition. Nous avons le comité scientifique, que je remercie vivement pour tout son travail. Nous avons essayé également de vous proposer un programme scientifique riche et digne de cette édition anniversaire. On vous propose cette fois toujours la problématique de Big Data, présente sous plusieurs formes, avec notamment la question de la pérennité des enquêtes probabilistes à l'avenir, leur usage dans les offices nationaux de statistique et bien sûr la confidentialité des données dans ces conditions-là. On vous propose également d'assister à une table ronde autour de la réalisation des enquêtes internationales et des exposés sur l'utilisation des enquêtes pour répondre aux nouveaux enjeux d'écologie et de transport. Et pour finir ma petite liste, vous aurez l'honneur de pouvoir assister à la session de la remise de prix Walsberg pour l'année 2018, qui sera décernée à Jeanne-Claudeville. Et aussi une petite surprise préparée par le comité. Je remercie tous les conférenciers invités et les auteurs des communications orales et posters qui ont contribué par leur travail à la réalisation de ce programme scientifique. Et je voudrais également vous annoncer que le programme interactif avec les papiers longs, il est en ligne depuis hier. Et pour finir, je souhaite remercier vivement le comité d'organisation et plus particulièrement Pascal, car c'était très courageux de sa part de se lancer il y a quatre ans dans cette aventure qui a nécessité de mettre en scène des acteurs des universités Lyon 1 et 2 et de l'Institut des sciences de l'homme. Cette belle expérience montre encore une fois les bénéfices des liens forts qui peuvent être tissés entre le monde universitaire et économique. Je vous souhaite trois belles journées de congrès et je vous laisse maintenant la parole à Pascal. Madame la Présidente, cher Guillaume et cher Kabilia, mes chers collègues, bonjour et bienvenue à Lyon. Je vous remercie pour votre présence à ce colloque qui rassemble à peu près 200 personnes, si on prend en compte les élèves du Challenge Grand Sondeur. C'est très satisfaisant, je suis très content du succès qu'obtient ce colloque. Vous êtes à l'évidence les acteurs d'une aventure audacieuse. Parce que comme l'a dit Camélia, l'affaire est partie il y a à peu près quatre ans grâce au soutien à la confiance de Jean Chiche qui était alors président du groupe Enquête. Et je dois vous dire, je vous l'avoue humblement maintenant, qu'à l'époque, je n'avais absolument aucune idée de la façon dont j'allais m'en sortir. Quand je lui ai dit oui, c'était vraiment pas clair. Ça s'appelle tirer d'abord et réfléchir après. Mais, heureusement, j'ai bénéficié du soutien très efficace de Jean au départ, de la confiance de Guillaume par la suite, de l'aide de tous mes collègues du comité d'organisation, de Lyon 1, Lyon 2, de la Maison des sciences de l'homme, et évidemment, du soutien et de la confiance sans faille de mon ami Camélia et de l'ensemble du comité scientifique. Donc, je les remercie tous bien vivement. Quelques points bassement matériel, mais c'est important. Et je terminerai là-dessus. Alors, les salles, les salles du colloque, il y en a trois, en fait. Il y a trois localisations. Alors, c'est un petit peu, ça donne une impression un peu de complexité, simplement parce qu'actuellement, on n'est pas en vacances scolaires. Vous verrez, vous croiserez des étudiants un peu partout dans cette université. Vous avez le grand amphi ici. Vous avez une autre salle qui s'appelle l'amphithéâtre de la Milk. Alors, pour joindre la Milk, ce n'est pas très compliqué. Vous sortez ici à gauche, il y a un petit escalier, vous descendez et vous allez voir une porte avec une grille au bout et la rue. Vous avez une rue en face qui s'appelle la rue Rollin. Vous prenez la rue Rollin et à 100 mètres sur la gauche, vous avez l'amphithéâtre de la Milk. Alors, si vous avez quelques inquiétudes, on a eu la chance d'avoir un ingénieur méthodologue en pliage qui est notre collègue et ami Antoine Roland, du comité d'organisation, qui vous a concocté un badge, un système de plans. en fait, c'est plié, il y a quatre morceaux dont vous avez, pour chaque jour, vous avez l'emploi du temps, en fait, les sessions avec les horaires et à l'intérieur, vous avez un plan. Donc, vous verrez où sont positionnées les salles. Et le troisième mieux de colloque, c'est la maison des sciences de l'homme. Vous continuez la rue Rollin, cette rue, elle est toute droite. Vous continuez la rue Rollin, vous allez au bout, vous allez tomber sur un grand boulevard qui s'appelle le boulevard Bertelot et en face, vous avez un bâtiment que vous repérez facilement parce que ça a une allure de caserne, pour la bonne raison que c'était une caserne. Donc, il y a une grande cour avec des grilles métalliques, il y a un drapeau, enfin, un grand mât avec le drapeau, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, voilà pour les sites. Dans le badge, vérifiez bien que vous avez vos tickets pour le déjeuner. Donc, on a mis des tickets. Le déjeuner se déroule au restaurant universitaire du Crous, qui est juste derrière la Milk. Bon, tout ça n'est pas très loin, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, c'est quelques minutes de marche à pied. Même si vous marchez lentement, en cinq minutes, vous allez dans la salle de la MSH, il n'y a pas de souci. Vous devez avoir aussi, à l'intérieur de votre badge, si vous avez opté pour des activités sociales qui sont soit la visite du musée Lumière, soit la visite de la maison des mathématiques, on vous a mis deux tickets de métro. Donc, si ce n'est pas le cas, venez me voir. Les activités, je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi à 17h20 dans le hall. Les présidents de session le rappelleront. 17h20 dans le hall, on fera un départ groupé, ça sera plus simple, ça vous évitera de vous perdre. Le repas de gala pour les collègues qui sont inscrits, c'est 19h30 demain. Alors, c'est une petite balade fluviale, c'est une petite croisière, donc le bateau part sur les quais du Rhône. Alors, c'est très simple, il y a 100 mètres, 100 mètres à partir d'ici. Vous traversez le quai, passez les rails du tramway, vous descendez sur le quai et le bateau est là. Vous ne pouvez pas vous perdre. Le dernier point, il y a une permanence aujourd'hui dans le salon Lirondel, là vous avez enregistré. Pour la suite, pour demain, ce n'est pas très clair. Il est possible qu'on ne puisse ouvrir qu'aux pauses. Pour vendredi, je pense qu'on aura pour une grande partie de la journée quelqu'un, peut-être pas tout le temps. Donc vous pourrez... Tout le temps. Merci Antoine. Donc vous pourrez amener, je vous dis ça, c'est important pour vous parce que vous pouvez amener vos bagages si vous voulez partir plus rapidement, on gardera vos bagages dans la journée. Voilà, ça sera plus pratique. Voilà, si vous avez un problème, quel qu'il soit, adressez-vous à un membre du comité d'organisation Badge Bleu. Donc c'est l'équipe des Bleus. Vous pouvez y aller. Donc on est plusieurs parmi vous. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un très bon colloque et un agréable séjour à Lyon. Donc c'est le... On attaque la session conférence de Jean-François. Alors nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-François Abon de Statistique Canada pour la conférence d'ouverture. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jean-François, je ne sais pas s'il y en a ou pas. Donc voilà, je me suis permis de faire un petit historique. Donc Jean-François a fini sa maîtrise à l'Université Laval en 1996 et il a joué en Statistique Canada ensuite. Je pense tout de suite. Il est actuellement chef dans la section de recherche et innovation depuis 2008. Et il est éditeur... Désolée, je suis vraiment impressionnée. Éditeur associé de serveux méthodologie et il s'intéresse parmi d'autres à l'inférence en présence de données manquantes, estimation robuste, méthode de pondération, méthode de rééchantillonnage, estimation pour des petits domaines et bien d'autres intérêts. Et il a publié également dans des très grandes revues comme Biometrica ou GRSSB. Et aujourd'hui, je pense qu'il m'a envoyé le titre et il m'a demandé si ça allait être un bon départ pour le colloque. Et moi, j'ai dit c'est tout à fait, ça lance moi je dirais un challenge pour les trois jours avec ces derniers défis de statistiques, des big data et je pense que toutes les questions qui se posent en particulier les statisticiens mais encore plus les offices nationaux de statistiques. Et je pense que tu vas nous raconter un petit peu l'expérience de Statistique Canada et je pense après ça va continuer les discussions j'espère qu'ils vont continuer tout au long du colloque. Donc 50 minutes Montre en main Merci beaucoup Camélia Merci au comité d'abord d'organisation de m'avoir invité de m'inviter J'adore le colloque c'est une vraiment belle conférence et en particulier faire le discours d'ouverture du colloque c'est quand même tout un honneur pour moi donc j'espère que je vais être à la hauteur de mes illustres prédécesseurs et Yves Thillet il rit parce qu'il prend un dit donc il a probablement raison donc voilà merci beaucoup pour l'offre donc mon titre est un peu provocateur peut-être ok donc le titre a l'air un peu provocateur mais quand on m'a demandé quand Camille m'a demandé de faire le discours d'ouverture on était à Statistique Canada en plein dans ce qu'on appelle la modernisation donc pour vous ça ne veut rien dire la modernisation mais 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 qu'est-ce que ça veut dire en gros ça veut dire toutes sortes de choses mais en gros ça veut dire qu'on veut s'éloigner des enquêtes probabilistes et on veut utiliser de plus en plus des enquêtes non probabilistes et certaines personnes veulent vraiment pousser fort pour que oh il faut que je le mange ils veulent vraiment pousser fort pour que les enquêtes probabilistes s'enlèvent le plus possible donc moi j'avais beaucoup de préoccupations là-dedans il y a des choses très bien dans le fait que les enquêtes probabilistes peuvent disparaître mais en même temps il y avait quelques préoccupations puis j'ai décidé de faire mon discours d'ouverture sur ce sujet-là et puis cet été j'ai lu beaucoup de choses sur l'intégration les méthodes d'intégration de données données non probabilistes non probabilistes probabilistes puis ce que je vous propose c'est de vous parler de ce que j'ai lu avec mes réflexions personnelles bien sûr au travers j'espère que je vais avoir plus de succès à changer oui donc avant de savoir où on s'en va c'est toujours bien de savoir d'où on vient je vais faire un petit peu d'histoire mais très bref je ne suis pas un historien du sondage il y a des articles excellents sur le sujet donc un article de Raoult en technique d'enquête en 2005 puis de Bethléem mais ce qu'on y lit quand on lit ces articles-là c'est que ce qu'on rencontre c'est que jusqu'au début du 20e siècle probablement même jusqu'au milieu du 20e siècle dans certaines agences on privilégie les recensements dans les agences nationales de statistiques puis aussi des données administratives en fait mais il n'y a pas d'enquête probabiliste à ce moment-là mais on se rend compte assez rapidement que les recensements bien c'est coûteux c'est coûteux de deux façons c'est coûteux en argent bien sûr ça prend beaucoup de ressources puis c'est coûteux en temps entre le moment où on a un besoin d'information le moment où ce qu'on publie cette information-là il peut s'être passé un grand laps de temps donc on a commencé à penser à des alternatives et l'alternative naturelle c'était quoi? c'était de tirer un échantillon de la population donc à ce moment-là il y avait plusieurs débats sur comment tirer cet échantillon de la population quelques essais mais pas encore beaucoup à ce moment-là il y avait différents débats sur devrait-on tirer un échantillon aléatoire ou non puis essentiellement les débats se sont clos avec l'article de Neiman en 1934 je vais y revenir dans la prochaine diapositive mais ensuite une fois que la théorie a été développée ensuite les enquêtes probabilistes se sont graduellement établies dans les agences nationales de statistiques je pense d'abord aux États-Unis je ne connais pas beaucoup le cas de l'Europe mais au Canada la première enquête sur la population active a lieu en 1945 et à ma connaissance c'est la première enquête probabiliste c'est la première enquête probabiliste au Canada ou du moins la première grande enquête probabiliste au Canada donc pourquoi les enquêtes probabilistes se sont établies au détriment des enquêtes non probabilistes pour moi il y a deux raisons je pense qui sont importantes la théorie de Neyman est très attrayante il propose une méthode objective pour tirer des échantillons donc on ne choisit pas notre voisin nos amis on a une méthode qui est aléatoire qui est objective puis deuxièmement il propose ce qu'on appelle une approche design base donc fondée sur le plan de sondage dont la validité ne dépend pas d'hypothèses de modèles donc c'est une approche non paramétrique et puis selon un certain Jean-Claude Deville c'est une propriété indispensable et je suis d'accord sur ça c'est une propriété indispensable sur les agences nationales de statistiques qui historiquement ont été réticentes à la prise inutile de risque j'écris historiquement parce que de nos jours moi ce que j'entends c'est qu'on a un appétit pour le risque dans certaines agences nationales de statistiques dont Statistique Canada ok puis un petit rappel sur l'article de Deville 91 qui est sur la théorie des enquêtes par quota c'est un article très intéressant en fait qui est très à jour parce que c'est vraiment des méthodes il y a deux approches essentiellement dans l'article puis je vais en discuter un petit peu plus tard des deux approches il y a toujours un article pertinent dans notre contexte actuel donc la théorie de Neyman est attrayante mais en même temps il y a eu quelques exemples marquants d'échantillons non probabilistes qui ont mené à des conclusions erronées c'est dans la main ah oui déjà ça fait toute la différence donc il y a quelques exemples marquants d'échantillons non probabilistes qui ont mené à des conclusions erronées puis un exemple c'est le sondage préélectoral de 1936 aux États-Unis donc on avait dans ce sondage-là une taille d'échantillons de plus de 2 millions de personnes et puis malgré tout le sondage il a prédit complètement l'opposé de ce qui est arrivé donc il a prédit une victoire d'Alfred Landon au dépend de Franklin Roosevelt une victoire éclatante d'Alfred Landon que vous ne connaissez pas parce qu'il n'a pas gagné c'est Franklin Roosevelt qui a gagné et en fait il a tout raflé sauf deux États donc il y a eu quelques exemples comme ça qui ont fait que les enquêtes non probabilistes on les a un peu mis à l'écart mais est-ce qu'elles sont une panacée ces enquêtes probabilistes-là bien sûr que non on sait que quand la taille d'échantillons dans les domaines est petite les estimations sont imprécises je vais en reparler un petit peu plus tard il y a l'estimation pour petits domaines qui peut combler ce manque d'informations-là puis aussi il y a une hypothèse très importante des enquêtes probabilistes elles sont fondées sur l'hypothèse que les erreurs non dues à l'échantillonnage les erreurs de nos réponses de mesures de couverture sont négligeables mais dans la façon de faire dans nos procédures on a toutes sortes de procédures qui nous permettent d'essayer de minimiser ces erreurs on va recontacter les répondants on va faire un suivi des non-répondants on va vérifier les réponses on va s'assurer d'avoir des bases de sondage qui courent on va mettre toutes sortes d'efforts en place pour s'assurer que ces erreurs non dues à l'échantillonnage sont minimisées elles ne sont pas parfaites mais si on lit dans la littérature on reconnaît généralement que les enquêtes probabilistes sont une source fiable d'informations sauf dans les cas où les erreurs non dues à l'échantillonnage deviennent prépondérantes et même là il y a Brick en 2011 lui prétend qu'il défend l'idée que même dans ces cas-là même quand on a un taux de réponse petit une enquête probabiliste est encore supérieure à une enquête non probabiliste à cause justement des efforts qu'on met pour réduire pour minimiser les impacts des erreurs non dues à l'échantillonnage maintenant de nos jours on a un vent de changement en tout cas Statistique Canada le vent de changement c'est presque un ouragan on se fait pousser dans le dos on considère de plus en plus d'autres sources de données puis il y a quatre raisons principales pour ça il y a un déclin des taux de réponse dans les enquêtes en général pas dans toutes les enquêtes mais dans plusieurs enquêtes puis ça je pense que c'est c'est dans le monde c'est pas juste au Canada puis donc il y a un risque accru de billets de non-réponse ensuite on sait que les coûts de collecte sont très élevés on veut essayer de réduire les coûts de collecte le fardeau sur les répondants aussi de plus en plus grand il y a aussi la notion qu'on veut avoir des statistiques en temps réel c'est un peu flou comme concept mais il y a des gens qui veulent avoir des statistiques avant même que les besoins d'information soient identifiés on voudrait produire tout sur tout tout de suite c'est peut-être un peu utopique mais quand même c'est un concept qui est dans l'air ces temps-ci et puis on sait maintenant qu'il y a une prolifération de sources non-probabilistes les enquêtes web par panel les données administratives les médias sociaux et ainsi de suite les gens se disent mais elles sont moins coûteuses ces enquêtes-là non-probabilistes ils ont une tas d'échantillons plus grandes typiquement donc elles sont peut-être biaisées mais de toute façon les enquêtes probabilistes sont biaisées à cause de la non-réponse alors pourquoi pas ne pas les utiliser c'est un peu l'argument qui est invoqué mais est-ce que les enquêtes non-probabilistes sont une panacée mais elles ne sont pas une panacée non plus vous savez sans doute que elles peuvent être fortement biaisées il y a un biais de couverture ou de sélection qui peut être très important puis en même temps on sait aussi que le biais peut devenir dominant à mesure que la taille d'échantillons augmente et puis il y a un article récent de Meng en 2018 qui donne un exemple de ça donc il y a un exemple assez réaliste puis il y a une enquête non probabiliste avec une taille d'échantillons de 2 millions et puis l'erreur quadratique moyenne de cette enquête-là est équivalente à une enquête probabiliste qu'une taille d'échantillons donc non biaisée qu'une taille d'échantillons de 400 donc l'équivalence entre donc lui ce qu'il dit c'est ignorez pas vos petites enquêtes probabilistes qui sont faiblement biaisées au détriment d'enquêtes parce qu'il y a une grande taille d'échantillons vous perdez beaucoup d'informations avec ces petites enquêtes-là donc la taille d'échantillons une grande taille d'échantillons c'est pas un gage de qualité puis l'exemple du sondage préélectoral de 1936 aux États-Unis mené par la revue Literary Digest en est un exemple marquant malgré une taille de plus de 2 millions on a eu des résultats complètement erronés puis de nos jours ce qu'on dit c'est que les gens qui ont étudié la question disent que c'est essentiellement parce que l'échantillon était fortement non représentatif de la population donc en réalité leur échantillon c'était des propriétaires de téléphones puis des propriétaires d'automobiles donc en 1936 c'était une portion de la population qui était probablement très différente de la population en général il y a les billets de couverture il y a aussi des erreurs de mesure donc on s'attend à un petit peu plus d'erreurs de mesure puis ça on l'a observé dans certaines enquêtes qu'on a menées non probabilistes où on a eu des résultats en fait on n'a pas mené à Statistique Canada des enquêtes non probabilistes mais on a utilisé des données non probabilistes puis on sent qu'il y a beaucoup plus d'erreurs de mesure puis ça peut arriver j'imagine particulièrement quand on n'a pas d'intervieweurs expérimentés qui font la collecte des données il y a d'autres types de problèmes des enquêtes non probabilistes mais je m'attaque seulement à ces deux problèmes-là le billet puis les erreurs de mesure donc dans le contexte actuel il y a une question très pertinente qu'on peut se poser comment on peut utiliser des données d'une source non probabiliste afin de minimiser les coûts de collecte donc c'est ça qu'on voudrait faire c'est pour ça qu'on veut utiliser des données non probabilistes qui sont moins coûteuses on veut minimiser les coûts de collecte puis en même temps le fardeau sur les répondants d'une enquête probabiliste mais on voudrait aussi conserver un cadre d'inférence statistique valide et une qualité acceptable donc si on se fout de la qualité ça va assez bien on peut produire n'importe quelle estimation en fait n'importe quelle estimation peut être produite puis il n'y a pas de problème mais si on veut avoir une qualité décente c'est un peu plus compliqué puis le cadre d'inférence statistique valide qu'est-ce que ça veut dire je reviens dans la prochaine diapositive c'est relié aussi au concept de validité statistique de Li Chun Zhang mais à mon avis c'est essentiel parce que c'est un peu le rôle des statisticiens dans les agences nationales de statistique qui est en jeu ça a l'air un peu apocalyptique mais pour les statisticiens mais c'est à mon avis c'est exactement ça qui est en jeu c'est le rôle des statisticiens si on oublie le cadre d'inférence statistique mais quel est le rôle d'un statisticien dans une agence nationale de statistique on peut prendre des scientifiques de données qui vont utiliser des algorithmes qui vont produire des estimations si on n'a plus de cadre d'inférence statistique on n'a plus besoin de statisticien du tout et c'est pas mon avis donc à mon avis je pense qu'on n'est pas encore rendu là qu'est-ce qu'un cadre d'inférence statistique mais c'est caractérisé essentiellement par une distribution de références et aussi une liste d'hypothèses et idéalement on va valider les hypothèses qu'est-ce qu'une distribution de références il faut déterminer qu'est-ce qu'on va considérer fixe qu'est-ce qu'on va considérer aléatoire idéalement qu'est-ce qu'on ferait on considère tout fixe mais si on considère tout fixe nos estimations deviennent fixes ils n'ont pas de variance donc ça va très bien on a des estimations avec zéro variance mais ils ont un biais puis le biais il n'est pas estimable donc en statistique qu'est-ce qu'on fait il faut lâcher du lest il faut laisser des trucs aléatoires suffisamment pour pouvoir construire des estimateurs qui sont sans biais ou à peu près sans biais mais maintenant comme on a lâché du lest ces estimateurs-là ils ont de la variabilité et puis là on met humoureusement on peut on peut l'estimer cette variabilité-là on peut construire des intervalles de confiance mettre des énoncés de probabilité d'alentour puis on peut faire de l'inférence quand on produit une estimation dans les sondages on ne produit pas juste une estimation toute nue on produit une estimation avec un cadre d'alentour une mesure de qualité et ainsi de suite donc qu'est-ce que ça nous permet un cadre d'inférence statistique valide ça nous permet de définir les propriétés comme le biais et la variance sinon ça n'existe pas ça nous permet de choisir un estimateur selon un critère objectif donc par exemple choisir un estimateur sans biais avec la plus petite variance possible ça nous permet de déterminer la qualité des estimations c'est important sinon on n'a pas de mesure de qualité puis de faire des interférences valides sans un cadre d'inférence statistique valide on peut calculer des estimations pas de qualité pas d'inférence possible donc c'est pas très utile à mon avis mais ça va vite on peut produire vite par contre si on n'a pas tout ça c'est ça donc dans ce qui suit je vais vous parler de méthodes d'intégration de données donc mes lectures surtout portées sur les différentes méthodes d'intégration de données je vais commencer avec un petit peu de contexte de notation je vais parler de deux approches design base donc il y en a qui veulent garder leur approche design base donc il y a moyen d'intégrer des données non probabilistes probabilistes avec des approches design base mais on a beaucoup moins de potentiel de réduction de variance avec ces approches là puis je vais parler aussi d'approche model base donc le calage l'appariment statistique la pondération par l'inverse du score de la pension le modèle de Fériot puis je vais terminer par quelques réflexions supplémentaires c'est quoi les étapes de production d'estimation dans une agence statistique en fait il y en a plusieurs mais on peut distinguer deux étapes importantes la première c'est de déterminer les besoins d'information avec les utilisateurs c'est clé donc il faut définir ça va nous amener à définir la population cible U puis définir les paramètres d'intérêt en général on en a plusieurs paramètres d'intérêt pour les fins de cette présentation on va supposer qu'il y en a juste un theta la somme sur toutes les unités de la population d'une variable d'intérêt Y donc une fois qu'on a parlé avec nos utilisateurs qu'on a déterminé les besoins qu'on comprend ce qu'ils veulent interpréter là on peut essayer de déterminer des procédures d'estimation qui vont leur permettre d'interpréter les résultats donc il faut déterminer des procédures d'estimation en tenant compte du budget qu'on a de disponible du fardeau sur les répondants de la qualité qu'on veut avoir ça ça va nous amener à identifier là où les sources de données qu'elles soient probabilistes ou non qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs puis au cours de ce processus-là il faudra déterminer le cadre d'inférence statistique là de nos jours on tend à vouloir faire le contraire c'est tentant de faire le contraire c'est tentant d'identifier la source puis de produire des estimations puis de déterminer les besoins en fonction de la source mais ça ça peut pas on peut pas satisfaire aucun utilisateur de cette façon l'utilisateur il a un concept en tête puis il veut interpréter les résultats à sa façon si on lui donne si on lui donne une estimation il va continuer d'interpréter à sa façon peu importe comment ça a été produit cette estimation peu importe les failles ou les défauts de la source de données donc c'est beaucoup mieux de commencer avec l'usateur de comprendre ce qu'il veut puis de lui permettre de donner des estimations qui sont en ligne avec ce qu'il veut interpréter un petit peu de notation on a un échantillon non probabiliste SNP qui est un sous-ensemble de la population U il contient une variable Y étoile donc dans l'échantillon non probabiliste j'ai pas écrit Y parce qu'il pourrait avoir des erreurs de mesure des différences conceptuelles puis il peut aussi avoir possiblement d'autres variables dans l'échantillon non probabiliste l'indicateur d'inclusion dans l'échantillon non probabiliste Delta K puis le vector qui contient tous les indicateurs d'inclusion on l'appelle Delta en gras je vais considérer deux scénarios soit qu'il n'y a pas d'erreur de mesure donc dans l'échantillon non probabiliste Y étoile égale Y ou soit qu'il y a des erreurs de mesure Y étoile est différent de Y la variable d'intérêt c'est Y puis le vecteur qui contient les variables d'intérêt je le note grand Y en gras ensuite on peut avoir accès à un échantillon probabiliste SP qui est un sous-ensemble de la population U lui aussi sélectionné aléatoirement avec probabilité P de SP étant donné Z Z c'est de l'information du plan de sondage par exemple des indicateurs de strat et puis on a l'indicateur d'inclusion dans l'échantillon probabiliste on le note par IK avec un grand I en gras qui étant le vecteur qui contient les indicateurs d'inclusion on suppose que la probabilité de sélection PIK est plus grande que 0 puis l'échantillon probabiliste selon la méthode va contenir ou non la variable d'intérêt Y donc ça j'y reviens un petit peu plus tard donc là j'ai défini trois quantités DELTA les indicateurs d'inclusion dans l'échantillon non probabiliste I les indicateurs d'inclusion dans l'échantillon probabiliste et puis Y les variables d'intérêt puis maintenant je définis OMEGA mais c'est tout le reste OMEGA c'est toutes les informations qui sont utilisées pour faire les inférences sauf I, DELTA et Y donc entre autres ça inclut l'information du plan de sondage sur un plan de sondage puis toutes les variables auxiliaires qu'on va utiliser selon les différentes méthodes et donc les approches d'inférences vont dépendre de qu'est-ce qu'on considère fixe ou non dans ces quatre quantités donc dans l'inférence design base tout est considéré comme fixe sauf I donc la distribution de références la distribution de I étant donné DELTA Y et OMEGA et pour l'estimation du total on considère d'habitude des estimateurs qui ont une forme pondérée TETA chapeau somme sur les échantillons probabilistes sur les unités de l'échantillon probabiliste d'un poids de sondage WK fois YK puis on sait que si WK est égal à 1 sur PICA bien notre estimateur il est sans biais sans biais sous le plan donc sans biais sous le plan ça veut dire conditionnel à tout sauf les indicateurs d'inclusion puis on peut avoir une alternative qui consiste à utiliser le calage initialement proposé par Deville et Sandal ce qui est intéressant dans l'inférence design base aucune hypothèse de modèle est requise sauf pour tenir compte des erreurs non dues à l'échantillonnage mais dans ce qui suit je vais supposer je vais me fermer les yeux on va se fermer les yeux un peu on va supposer que l'enquête probabiliste elle a un petit billet ou que le billet est petit par rapport au billet qu'on aurait d'une enquête non probabiliste donc c'est raisonnable pour les grandes enquêtes de l'INSEE ou de Statistique Canada ou de l'Office fédéral de la statistique c'est probablement une hypothèse qui est raisonnable donc il y a quelques caractéristiques importantes de l'approche design base bien premièrement dans l'approche design base on a nécessairement un échantillon probabiliste puis le rôle de l'échantillon non probabiliste c'est de réduire la variance la réduction de la variance ensuite elle peut être utilisée donc on peut soit avoir une réduction de variance ou soit une réduction de taille d'échantillon c'est un ou l'autre soit on veut améliorer nos estimations ou soit on veut réduire les coûts si on réduit les coûts on réduit la taille d'échantillon puis on garde une variance qui est plus ou moins celle qu'on avait avant dans les approches design base la variable d'intérêt doit être recueillie dans l'échantillon probabiliste et mesurée sans erreur donc ces trois caractéristiques là c'est exactement les mêmes qu'on a pour l'estimation pour petit domaine sauf que pour l'estimation pour petit domaine étant donné que c'est une approche model base qu'on verra un petit peu plus tard on a des gains d'efficacité qui peuvent être beaucoup plus plus grands que ceux qu'on obtient avec les approches design base il y a deux bon là on est toujours dans les approches design base il y a deux scénarios qu'on peut considérer il n'y a pas d'erreur de mesure donc la variable qu'on collecte dans l'échantillon non probabiliste elle est mesurée sans erreur donc possiblement avec des données administratives ça a plus de sens qu'avec une enquête web par panel donc là qu'est-ce qu'on a on a un échantillon non probabiliste qui est un sous-ensemble de U donc on a de la sous-couverture donc le rôle de l'échantillon probabiliste maintenant c'est d'éliminer le biais de couverture donc plus la taille de l'échantillon non probabiliste sera grande plus le taille de l'échantillon probabiliste pour être petite sans compromettre la précision donc ce qu'on voudrait c'est d'avoir un échantillon non probabiliste de grande taille pour pouvoir se permettre juste un petit échantillon probabiliste qui va permettre de corriger le biais de couverture de l'échantillon non probabiliste l'idée ici c'est qu'on veut utiliser les données de l'échantillon probabiliste et non probabiliste qu'est-ce qu'on fait on prend l'échantillon combiné puis on pondère par l'inverse de la probabilité de sélection dans l'échantillon combiné puis ça nous donne un estimateur qui a cette forme qui est égale à la somme sur toutes les unités de l'échantillon non probabiliste de YK donc pour les unités de l'échantillon non probabiliste on a un poids de 1 puis pour les unités de l'échantillon probabiliste on a soit un poids de 1 sur pika ou soit un poids de 0 on a un poids de 0 quand l'unité était autant dans l'échantillon probabiliste que non probabiliste puis on a un poids de 1 sur pika quand l'unité est seulement dans l'échantillon probabiliste Et cet estimateur-là, il est exactement sans biais sur le plan, pas d'hypothèse de modèle. Mais il y a un petit défaut, il faut connaître delta dans l'échantillon probabiliste. Donc, delta, ça veut dire que dans l'échantillon probabiliste, il faut savoir qui était présent dans l'échantillon non probabiliste, qui faisait partie de l'enquête web par panel. Donc, ce n'est peut-être pas évident, il faut peut-être ajouter une question à l'échantillon probabiliste pour avoir cette information-là. Ça, c'est essentiellement, en fait, cette méthode-là est essentiellement équivalente à une méthode de Banker en 1986 pour traiter le problème des bases de sondage multiples. C'est essentiellement un problème de bases de sondage multiples. En fait, on a deux bases de sondage. On a l'échantillon non probabiliste qui est une base de sondage. On fait un recensement de cet échantillon. Puis, on a la population qui est une deuxième base de sondage. Puis, on tire un échantillon de la population. Le deuxième scénario, c'est quand les données de la source non probabiliste sont mesurées avec erreur. Donc, là, on ne peut pas les utiliser en remplacement des variables d'intérêt Y. On peut seulement les utiliser comme variables auxiliaires. Puis, quand on veut utiliser avec l'approche design base des variables auxiliaires, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va faire du calage. Donc, là, on peut se définir, à partir de l'échantillon non probabiliste, un vecteur de variables auxiliaires, x étoiles, k, qui, lui, va être déterminé à partir de l'échantillon non probabiliste, qui va probablement dépendre de la variable Y étoile qu'on a mesurée. Puis, à partir de cet échantillon non probabiliste-là, on va pouvoir calculer des totaux de contrôle, donc les totaux de ces variables-là sur l'échantillon non probabiliste. Puis, on peut réécrire ces totaux comme une somme sur toute la population de delta k, x k étoiles. Donc, en réalité, notre variable de calage, ce n'est plus x k étoiles, mais c'est delta k, x k étoiles. Puis là, on peut faire un calage comme on est habitué de faire régulièrement en sondage. On peut même avoir accès à un autre vecteur de totaux de population qui nous vient d'un recensement ou de projection du recensement. Donc, on peut avoir deux types de totaux de contrôle, de benchmarks, si on veut, en anglais. Puis, on fait notre calage de la façon usuelle. Donc, ça va nous permettre de réduire la variance, sans doute, de façon limitée ou jusqu'à un certain point. Mais il y a un petit désavantage, il faut connaître delta k, x k étoiles pour toutes les unités de l'échantillon probabiliste. Ce qui veut dire qu'on peut avoir besoin d'ajouter des questions à l'enquête probabiliste pour avoir cette information. Donc, on peut en tourner en rond parce qu'on voudrait réduire la taille de l'échantillon. On voudrait réduire le fardeau sur les répondants puis la collecte, mais en même temps, il faut rajouter des questions pour être en mesure de faire notre calage. Maintenant, je vais parler des approches model-based, qui est vraiment à la mode de nos jours. À la fin, destination pour petit domaine. Mais en premier, les trois prochaines, c'est le calage de l'appareilment statistique puis la pondération. Puis, les trois méthodes, leur but, c'est de réduire le fardeau sur les répondants puis les coûts de collecte en éliminant la collecte de variables d'intérêt dans l'échantillon probabiliste. Donc, on a une grande enquête probabiliste. Il y a beaucoup de questions. On voudrait réduire le fardeau, donc on voudrait éliminer un bloc de questions, mais utiliser des données d'une enquête non probabiliste pour aller retrouver l'information qu'on a perdue. Parce que c'est beaucoup moins cher de le faire de cette façon-là. Alors, les inférences vont être valides si les hypothèses de modèle tiennent la route. Puis, dans ces trois approches, ça nous prend impérativement pas d'erreur de mesure dans la source non probabiliste. C'est une hypothèse possiblement forte, mais c'est comme ça à l'heure actuelle dans ces trois méthodes-là. Avant de parler des trois méthodes, on peut définir un estimateur naïf. Donc, c'est quoi l'estimateur naïf? C'est un estimateur qui prend l'enquête non probabiliste puis qui fait comme si l'enquête non probabiliste était un échantillon aléatoire simple sans remise de la population. Donc, si on faisait ça, on aurait un estimateur naïf. Mais ça, on sait que cet estimateur naïf, il peut être très biaisé. Il y a Bethléem en 2016 qui donne une expression du biais. Donc, le biais peut être très important. Le but des méthodes, c'est de réduire ce biais le plus possible en utilisant des variables auxiliaires qui vont être connues dans l'échantillon non probabiliste et possiblement aussi dans un échantillon probabiliste. La première méthode, c'est la méthode du calage qui a été initialement proposée par Royal. Donc, elle consiste à le calage de l'échantillon non probabiliste. Donc, c'est différent du calage usuel. Donc, elle a été initialement proposée par Royal en 1970. Elle consiste à modéliser la relation entre Y et X dans l'échantillon non probabiliste. Puis ensuite, on prend cette relation-là puis on prédit les unités en dehors de l'échantillon non probabiliste. L'inférence, elle va être conditionnelle à delta et X. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Y va devenir une variable aléatoire. Puis là, une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est aléatoire, on peut estimer la variance, on peut déterminer la variance, estimer la variance. J'en parle pas parce qu'on n'en a pas de temps, mais ça, c'est une procédure assez plus routinière, plus standard. Il y a une hypothèse qui est clé pour réduire le biais dans cette approche-là. C'est l'hypothèse que le mécanisme de sélection d'échantillons non probabilistes n'est pas informatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que Y, les variables d'intérêt, et delta sont indépendants après avoir conditionné sur X. C'est essentiel pour éliminer le biais. Puis comment on fait pour choisir des X qui vont satisfaire cette hypothèse-là? Mais il faut choisir des variables auxiliaires qui sont le plus possible reliées au fait de participer ou non à l'enquête probabiliste, puis reliées aussi aux variables d'intérêt. C'est ça qui va faire en sorte que l'hypothèse va devenir le plus réaliste possible. Si on utilise un modèle linéaire, donc l'espérance des Y étant donné X est égale à XK'bêta, bêta en vecteur de paramètre du modèle, on peut construire ensuite le meilleur prédicteur linéaire sans biais du total, le BLOP. Puis ce BLOP-là, ça va être égal à une somme sur l'échantillon non probabiliste de la variable Y, plus une prédiction pour les unités en dehors de l'échantillon probabiliste. Puis dans le cas d'un modèle linéaire, le BLOP peut être réécrit comme un estimateur de calage, une somme pondérée des Y sur l'échantillon non probabiliste, puis avec des poids de calage WKC qui satisfont une équation de calage. Donc dans ce contexte-là, le calage, ça va en relation avec un modèle linéaire. Si on a un modèle linéaire, on peut réécrire notre estimateur comme un estimateur par calage. Si on a un modèle non linéaire, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais souvent, les totaux qu'on a, les totaux de contrôle TX qu'on a pour se caler dans les enquêtes de ménage, ça va souvent être des groupes d'âge sexe, des régions. Est-ce que c'est suffisant pour réduire le biais de sélection d'une enquête non probabiliste? Possiblement pas assez. Donc on voudrait avoir plus d'informations que juste âge sexe et région. Mais où on va la trouver, cette information-là? Une option, c'est d'aller la chercher dans une enquête probabiliste de grande taille, où là on pourrait avoir le revenu, l'éducation, l'état civil, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup plus de puissance pour réduire le biais de sélection. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mon estime TX, qui n'est pas connu pour ces quantités-là, par un estimateur sans biais qui nous vient d'une enquête probabiliste. Donc le blob, il est sans biais. Quand on utilise une estimation ou pas pour les totaux de contrôle, il est exactement sans biais. Puis la réduction du... Évidemment, il est sans biais si l'hypothèse de non-informativité est satisfaite. Sinon, on réduit le biais, mais pas complètement. Puis pour réduire le biais, il faut considérer beaucoup de variables auxiliaires. Ça nous prend beaucoup de variables auxiliaires pour réduire le biais. Donc idéalement, une grande enquête probabiliste peut être utile pour avoir ces variables auxiliaires. Puis si on a beaucoup de variables auxiliaires, on voudrait peut-être utiliser des méthodes de sélection de variables auxiliaires quand on construit notre modèle, comme avec la technique du lasso. Puis ça, ça a été regardé dernièrement par Valiant et ses collègues dans un article qui, je pense qu'il va sortir dans le numéro de décembre de Techniques d'enquête. Souvent, on considère un modèle particulier, du modèle linéaire, qui est le modèle de post-stratification. Donc l'espérance des Y étant donné X égale à mu H. Donc à l'intérieur d'une post-strate H, toutes les personnes ont la même moyenne. Les post-strates, maintenant, comment on les obtient? On peut les obtenir par le croisement de plusieurs variables catégorielles. Donc souvent, c'est une approche qu'on va utiliser quand on a des variables auxiliaires qui sont catégorielles. Puis pour réduire le biais dans ce contexte-là, il faut considérer un grand nombre de post-strates. Il faudrait considérer plusieurs variables auxiliaires, les croiser. Mais si on fait ça, on risque d'avoir des post-strates qui sont beaucoup trop petites. Donc ça nous prend des méthodes de sélection des groupes. Donc les arbres de régression, à mon avis, pourraient être utiles dans ce contexte-là pour aller le plus creux possible, mais pas trop creux pour s'assurer au moins que dans chaque post-strate, on a suffisamment d'unité pour faire nos ajustements. Et puis rapidement, le modèle linéaire n'est pas toujours approprié. Si ça arrive, on peut utiliser le calage à citer par un modèle de Woos et Citer en 2001. C'est un article dans JASA, mais je n'ai pas vraiment le temps d'en parler un peu plus. Deuxième méthode. Donc il y a le calage de l'échantillon non-probabiliste, c'est une méthode. Le deuxième méthode, c'est l'appariement statistique. Donc c'est quoi l'idée derrière l'appariement statistique? C'est qu'on veut modéliser les relations entre Y et X dans un échantillon non-probabiliste. Puis ensuite, on va prédire ou imputer Y dans un échantillon probabiliste qui contient les mêmes variables auxiliaires. Dans ce contexte-là, c'est la même chose. Les inférences sont conditionnelles à delta X. On a encore besoin d'hypothèses de sélection de noms informatifs. Puis le prédicteur du total ne s'écrit pas comme une somme pondérée. Il s'écrit comme une forme imputée. Donc c'est la somme sur toutes les unités de l'échantillon probabiliste du poids de sondage fois une valeur imputée. Donc c'est 100% d'imputation dans ce contexte-là. C'est l'imputation massive, le plus fort qu'on peut aller. Il n'y a pas une unité qui est observée. Mais si le modèle tient la route, l'estimateur qu'on obtient, il est sans biais. Et en fait, on peut montrer que le calage puis l'appariement statistique sous un modèle linéaire, c'est dans la plupart des cas exactement la même chose. Ça donne exactement le même résultat dans la plupart des cas. Puis c'est le cas, par exemple, si on utilise un modèle de post-stratification. Mais peut-être un petit avantage de l'appariement statistique sur le calage, c'est que là, on peut peut-être considérer des méthodes non paramétriques ou non linéaires pour faire l'imputation. Souvent, dans le contexte de l'appariement statistique, on va considérer une imputation par donneur, qui est une méthode non paramétrique, donc un plus proche voisin. Donc, le pôle de donneur, c'est l'échantillon non probabiliste. Le pôle de receveur, c'est l'échantillon probabiliste. Puis pour chaque receveur, on va essayer de trouver le donneur le plus proche. Ou si on veut être un petit peu plus sophistiqué, on va utiliser les méthodes d'imputation fractionnelles par donneur de Kim et Fuller, qui consistent à utiliser plus d'un donneur pour chaque receveur. Et puis, ça, c'est essentiellement équivalent à une méthode d'un certain Pierre Lavallée et Jim Brisbane en 2016. Mais Pierre, lui, adore la méthode du partage des poids. Donc, lui, il part directement, il ne pense pas à l'imputation fractionnelle par donneur, il passe directement dans le partage des poids. Puis, à la fin de la journée, comme on dit, l'estimateur qu'il obtient dans son article, c'est exactement la même chose qu'on aurait obtenue si on avait fait l'imputation fractionnelle par donneur. Je trouvais ça intéressant de mentionner le point, surtout que Pierre est ici en avant. Souvent, on va utiliser de l'imputation linéaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de l'imputation linéaire? Ça veut dire que la valeur imputée pour un receveur, c'est une combinaison linéaire des valeurs qu'on a observées dans l'échantillon non-probabiliste. Donc, vous allez dire que c'est de la régression linéaire. Non, non, ce n'est pas de la régression linéaire. En fait, oui, la régression linéaire est un cas particulier, mais ça couvre aussi l'imputation par donneur, l'imputation fractionnelle par donneur. Ça couvre beaucoup de méthodes qu'on a en pratique. Puis, si on a de l'imputation linéaire, en fait, on peut toujours réécrire notre estimateur imputé par apparemment statistique sous une forme pondérée, comme une somme pondérée de l'échantillon non-probabiliste. Donc, en réalité, il y a une dualité entre imputé puis pondéré si on a de l'imputation linéaire. Donc, est-ce qu'on devrait pondérer ou imputer? Ou est-ce qu'on devrait utiliser l'appareillement statistique ou le calage? Ça n'a pas vraiment tant d'importance. Moi, à mon avis, ce qui importe beaucoup, c'est l'utilisateur. Donc, est-ce que pour l'utilisateur, c'est le contenu de la source non-probabiliste? Je remonte la main. Est-ce que pour l'utilisateur, c'est le contenu de la source non-probabiliste qui est d'intérêt? Si oui, bien, ça vaut la peine de pondérer l'échantillon non-probabiliste parce qu'il va pouvoir tenir toutes ses statistiques d'intérêt. Si c'est plutôt le contenu de l'enquête probabiliste qui est d'intérêt, bien, ça vaut peut-être la peine d'imputer alors l'échantillon probabiliste. Dernière des trois méthodes, c'est la pondération par l'inverse du score de propension. L'idée, c'est de modéliser la relation entre delta-ka et x-ka. Donc, ça, c'est un avantage, à mon avis, surtout quand on a plusieurs variables d'intérêt. Ça simplifie beaucoup l'effort de modélisation. Donc, il y a toujours juste un indicateur de participation dans l'enquête, même quand on a plusieurs variables d'intérêt. Tandis que si on utilise les autres méthodes, on a plusieurs variables d'intérêt, il va y avoir plusieurs modèles. Donc, l'idée ici, c'est assez simple. On va estimer la probabilité de participation, pk, la probabilité de delta-ka égale 1 étant donné x. On l'estime par p chapeau k. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pondère par l'inverse de la probabilité estimée. Un peu comme on ferait dans l'approche design-base. On essaie de mimiquer l'approche design-base autant que possible, mais on n'a pas les vraies probabilités de sélection. Donc, on les remplace par des estimations. On a encore besoin de l'hypothèse que la sélection est non informative. Donc, la probabilité, ce qu'il veut dire ici, se traduit par la probabilité de participer à l'enquête est indépendante de y à une fois qu'on a conditionné sur x. On a besoin que la probabilité de participation soit plus grande que zéro. Les inférences, cette fois-ci, sont conditionnelles à y et x. Maintenant, comment on va faire pour estimer la probabilité de participation? On pourrait considérer un modèle paramétrique, un modèle logistique. Donc, la probabilité de participation dépend d'un vecteur de paramètre du modèle alpha. Il faut une certaine fonction de xk. On estime alpha, ça nous donne l'estimation de la probabilité, puis le tour est joué. Maintenant, la question, c'est comment on va estimer alpha pour avoir des estimateurs qui sont approximativement sans biais. Dans un cas idéal, on utiliserait la méthode du maximum de vraisemblance avec la régression logistique, comme on ferait avec la non-réponse. On résout l'équation d'estimation qu'il y a là, et puis on obtient notre estimation. Mais elle a un gros problème, cette équation. Il faut connaître les valeurs de x pour toutes les unités de la population. Une alternative, j'ai utilisé la méthode de Yana Kioni-Mill-Folson en 1991 dans le contexte de la non-réponse. On peut l'étendre ici dans ce contexte-là assez facilement. Donc, c'est une autre équation d'estimation, mais elle nécessite de connaître juste des totaux de population, un petit peu moins fort dans l'information qui est demandée. Mais encore là, les totaux de population, on n'en aura peut-être pas encore assez. Donc, on a peut-être besoin d'avoir quelque chose qui est encore un peu moins fort. Mais du moins, cette méthode-là a une propriété de calage. En fait, c'est un estimateur par calage qu'il y avait en 1991, avant que l'article de Ville et Cernedal soit publié en 1992. Mais c'est un cas particulier. Sinon, on peut vouloir utiliser un échantillon probabiliste. On ne connaît pas toute la population, mais on a les X dans un échantillon probabiliste. Mais là, il y a une méthode de Chen Li-Wu en 2018 qui n'est pas encore publiée, en fait, mais qui consiste à résoudre cette équation-là. L'avantage, c'est qu'on a besoin de connaître X juste pour un échantillon probabiliste. C'est un peu moins fort. Puis, si on veut, on peut combiner la méthode de Chen Li-Wu avec la méthode de Yana Kioni-Mille-Forsum. Ça nous donne une quatrième équation d'estimation qui, elle, nécessite de connaître juste les totaux estimés dans l'enquête probabiliste. Elle a également une propriété de calage. Puis, elle a également été proposée, cette méthode-là, en particulier par Éric Lessage, dans un petit document qui m'a gentiment passé et qui m'a permis de lire, même si je pense qu'il n'était pas complètement terminé. Souvent, une fois qu'on a fait nos probabilités de participation avec la régression logistique, on ne veut pas les utiliser parce qu'on a peur qu'ils ne soient pas robustes, que le modèle ne soit pas très bon. Donc, on veut avoir un peu de robustesse. Donc, on va faire des classes homogènes par rapport aux probabilités de participation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a nos classes homogènes? On va calculer le taux de participation dans la classe C ou le taux de participation estimé. Puis, on va pondérer par l'inverse du taux de participation. À la fin, ce que ça nous donne, même chose qu'un estimateur post-stratifié dans le calage ou dans l'appareillement statistique, elle a de nuances près que les groupes de calage ou les post-strat sont déterminés en fonction de la probabilité de participation et non en fonction des variables d'intérêt. Et puis, Aziza et Lessage ont montré que de telles méthodes, ça permet d'avoir, en fait, beaucoup de robustesse dans certains cas quand le modèle n'est pas très bien spécifié. Donc, quelques remarques. Le choix des variables auxiliaires, c'est clé, en fait. Peu importe l'approche qu'on utilise, une des trois, c'est le choix des variables auxiliaires, c'est vous des classes. Même chose. C'est clé pour réduire le billet de sélection. Dans le contexte de la pondération, on est en train de regarder comment on pourrait adapter les arbres de régression. Donc, ça, c'est un projet qu'on veut faire dans l'année qui vient. Si jamais l'hypothèse d'informativité n'était pas satisfaite, bien, on peut considérer le calage généralisé, initialement proposé par Deville en 1998. Ça va nécessiter des variables instrumentales. Donc, on n'a plus d'hypothèse de non-informativité, mais on va avoir besoin d'une hypothèse, par contre, sur les variables instrumentales. Elles ne doivent pas être corrélées à delta après avoir conditionné sur y et x. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours évident de choisir des variables instrumentales qui ont cette propriété-là. Puis, éventuellement, on n'est plus capable de former des classes homogènes. Mais c'est une méthode intéressante quand on a une bonne intuition que l'hypothèse de sélection non-informative n'est vraiment pas adéquate, mais c'est une approche qui est intéressante à considérer. Elle est beaucoup plus simple que d'autres. Donc, je parle rapidement d'estimation pour petits domaines. Quand considérer l'estimation pour petits domaines? Donc là, on change de méthode model-based. C'est encore une méthode model-based, mais un peu différente, qu'un objectif différent. L'objectif, c'est d'estimer pour des domaines qui contiennent peu d'unités échantillonnées dans l'enquête probabiliste. On sait que si on a beaucoup d'unités échantillonnées, tout va bien. Si on a peu d'unités échantillonnées, les estimations sont impressives. Donc, ce n'est pas un problème de biais qu'on essaie de régler. Avec les méthodes d'estimation pour petits domaines, on essaie de régler un problème de variance. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces méthodes-là? Ils compensent le manque de données observées dans un domaine par des hypothèses de modèles qui relient des données aux données de l'enquête probabiliste. Donc, essentiellement, pour avoir des estimations fiables, ça nous prend beaucoup de données. Si on a une enquête probabiliste qui nous donne beaucoup de données, tout va bien avec l'enquête probabiliste, on a des estimations fiables. Mais si on n'a pas beaucoup de données dans l'enquête probabiliste, on n'a pas beaucoup d'informations, on ne peut pas avoir des estimations fiables, il faut compenser par quelque chose d'autre. Puis ce quelque chose d'autre-là, il nous vient des hypothèses du modèle. Les hypothèses plus le petit peu de données qu'on a vont nous faire suffisamment d'informations pour produire des estimations précises. Donc, c'est mon explication de pourquoi les méthodes d'estimation pour petits domaines semblent fonctionner. Donc, rapidement, souvent, on considère le modèle de Fériot. On a M domaines disjoints, donc M grands. On a des variables auxiliaires qui sont disponibles au niveau des domaines. Ça, c'est l'avantage du modèle de Fériot. On n'a pas besoin d'avoir de variables auxiliaires disponibles au niveau de l'unité. Donc, ça, par exemple, les variables auxiliaires pourraient être des estimations qui nous viennent d'une source non probabiliste. Les inférences sont conditionnelles à X. On veut prédire le total dans le domaine D, θD. On utilise un estimateur direct qui nous vient de l'enquête probabiliste, θD. Donc, un estimateur, il est direct parce qu'il utilise juste des données qui viennent du domaine D. Il n'utilise pas des données ailleurs, à l'extérieur du domaine, comme les estimateurs indirects. Puis, le modèle, je le sursimplifie, c'est l'espérance de θD est linéaire. Et puis, à partir du modèle, on peut obtenir le meilleur prédicteur linéaire sans biais. De θD, le bloc, c'est essentiellement une moyenne pondérée d'un estimateur direct puis d'un estimateur synthétique. OK. Si l'estimateur direct est très précis au départ, alors qu'est-ce qui va arriver? Le gammaD va devenir près de 1. Donc, on va tendre vers l'estimateur direct. Mais on n'aura pas de gain d'efficacité. Mais on n'aura pas de risque non plus. Tout va bien. Si jamais l'estimateur tête à chapeau D, il n'est pas très bon au départ. Il a une grande variance. Là, le gammaD va aller vers zéro. Donc, on va tendre vers le prédicteur synthétique. Donc là, on a des gains d'efficacité qui sont beaucoup plus grands. C'est parfois vraiment impressionnant. Mais je conclue dans 4 secondes et demie. On a des gains d'efficacité qui sont très impressionnants. Mais en même temps, on a un risque plus grand de mauvaise spécification du modèle. Puis le risque, il doit être contrôlé par une modélisation minutieuse du modèle. Ça, c'est essentiel quand on utilise des méthodes model-based. Puis l'essentiel du travail qu'on fait, c'est de regarder des graphiques de diagnostic. Ça, c'était juste, je ne passe pas cette attaque-là. Ça va être trop long. Mais c'était juste pour montrer que dans certains cas, les gains d'efficacité qu'on a avec les méthodes d'estimation pour petits domaines, ils sont gigantesques. En fait, on comparait un recensement. Puis nos estimations pour petits domaines, pour les plus petits domaines, avaient une différence relative de 17 % par rapport au recensement. L'estimateur direct, 70 %. Parfois, les gains d'efficacité, puis là, ce n'est pas des variances, ce n'est pas des MSA, c'est des différences réelles. Donc, parfois, les gains d'efficacité sont vraiment énormes. Donc, on a discuté de quelques méthodes qui utilisent des données sources non probabilistes, conservent un cadre d'inférence statistique valide. Ça, c'est important. Pour l'approche model-based, c'est essentiel de planifier du temps et des ressources à la modélisation. Par exemple, regarder les analyses de résidus du modèle. C'est une des recommandations d'un rapport de Baker et des collègues en 2013, un groupe de travail de APAR sur l'utilisation des enquêtes non probabilistes. Donc, c'est un document qui est quand même assez intéressant à lire. Et puis, finalement, dernière récétate, avant que Camélias me jette dehors, il faudrait toujours bien que j'essaie de répondre à la question initiale. Est-ce que les enquêtes probabilistes sont vouées à disparaître pour la production de statistiques officielles? À mon avis, on n'est pas... Peut-être que ça va venir un jour ou l'autre. En fait, tout finit par disparaître un jour ou l'autre. À mon avis, on n'est pas encore rendus là parce qu'on n'a pas d'alternative qui est assez solide, générale, fiable pour remplacer les enquêtes probabilistes. Pas aujourd'hui. Pas du moins dans ce que j'ai lu. Mais j'ai lu un échantillon biaisé de la littérature. Donc, je n'ai peut-être pas tout couvert. J'ai eu des billets de sélection et ainsi de suite. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment... On n'a pas d'alternative. Je pense, par contre, qu'il ne faut pas ignorer les enquêtes non probabilistes. Je pense que l'avenir, à court, moyen terme, réside dans l'intégration des données d'échantillons non probabilistes à des données d'enquêtes probabilistes. Il faut aller un petit peu plus loin que ce que j'ai présenté. Puis, je pense qu'on va y arriver éventuellement. C'est sûr qu'il y a certaines enquêtes qui sont de qualité douteuse, qui ont des très faibles taux de réponse. Celles-là, elles peuvent être éliminées sans problème. Mais moi, à mon avis, ce n'est pas la majorité des enquêtes de Statistique Canada qui sont dans cette situation-là. La majorité des enquêtes qu'on mène à Statistique Canada, probablement à l'INSEE et dans les autres agences statistiques, ce sont des enquêtes qui sont suffisamment de qualité pour les garder. Mais ce qu'on peut s'attendre, c'est plutôt une réduction de leur utilisation pour contrôler les coûts et le fardeau. Par exemple, si on avait une enquête qui est mensuelle, puis on veut réduire les coûts, mais peut-être que l'enquête peut devenir semi-annuelle. Puis, pour les mois qui ne sont pas couverts par l'enquête probabiliste, on a des estimations basées sur un modèle. Mais éventuellement, ça nous prend une enquête probabiliste pour venir se recalibrer. Sinon, on peut aller dans le champ et s'écarter et finir avec des conclusions qui sont erronées. Voilà, c'était l'essentiel de ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Nous avons le temps pour quelques questions. Deux, trois questions. Tout à l'heure, tu parlais de méthode de sélection de variables et tu disais que vous envisagez des méthodes comme la sélection par l'assaut. Est-ce que ça donne des résultats vraiment différents d'utiliser l'assaut par rapport à des méthodes classiques, une sélection forward, par exemple? Oui, j'ai mentionné la méthode de l'assaut. Ça, c'était pour avoir l'air intelligent et montré que j'avais une grande culture statistique. En réalité, là, tu viens de m'appogner. Je ne connais pas beaucoup de l'assaut. Je sais que ça a été utilisé par Valian. Moi, je connais bien les méthodes de sélection classiques comme forward et stepwise. J'imagine que ça pourrait bien fonctionner aussi. Je ne sais pas... Mais l'essentiel du point que je voulais faire, c'est que les méthodes de sélection, c'est probablement... c'est peut-être essentiel parce que si on considère beaucoup de variables, on a peut-être une sûre spécification du modèle. Donc, c'est bien d'avoir une méthode ou une autre. Je vais juste mentionner une qui était récente et que ça sonnait moderne. Si personne d'autre veut poser des questions... Il me semble que le vrai défi, c'est quand même l'histoire de ces gros amas de données qu'on va avoir absolument partout, de données individuelles, de données qui sont appareillables au plan individuel. Je vais passer sous le silence le problème de droit à accès aux données et de contrôle de ce qu'on peut savoir sur chaque citoyen. Pour un statisticien, ça a l'air d'être quand même un peu le rêve. Ça, c'est mon côté complètement dédoublement de la personnalité. Je ne peux pas supporter ce tellement de données sur mon compte parce que ça ne regarde pas les statisticiens, je dirais. Mais en tant que statisticien ou ex-statisticien, je me dis qu'on a quand même des sources de rêve et des méthodes d'analyse. C'est à la fois le clou et le big data. Des méthodes d'analyse qui permettent de faire surgir des structures de ces données et donc de faire rebondir la statistique sur des choses qui sont des faits avec une population qui est mal définie, mais c'est une population d'utilisateurs. Il existe une population, donc on peut chercher des liens qu'elle a avec une autre population qui, elle, est plus idéalisée. Et évidemment, c'est ce côté idéalisé de la population qui rend le recours à des enquêtes pour collecter des données qui ne sont pas exactement celles qu'on va avoir dans les gros amas de données, je dirais, accessibles par la consommation, au covide dit. Donc en particulier, je pense au chômage, mesurer le chômage. Ça demande, si on veut avoir un concept international, Bureau international de la statistique, du travail, pardon, un face-à-face entre un enquêteur et un enquêté. On peut même mal imaginer quelqu'un se débrouiller sur le web avec un questionnaire de ce type-là. Donc voilà, c'est là où, à mon avis, sont les grands défis, c'est-à-dire le retour à l'exhaustif d'avant les sondages, mais avec des moyens et des quantités de données extraordinairement différentes. Bon, ben voilà, c'est le problème que je pose, c'est pas ce que t'en penses, mais dans ton exposé, moi je suis resté un petit peu frustré parce qu'on reste quand même dans un univers très standard par rapport à ce qu'on peut imaginer pour très peu de temps, pour presque déjà présent, quoi. Le temps de pouvoir les mobiliser, c'est donné. En fait, moi aussi, je suis frustré. Non, mais je suis d'accord avec les défis, c'est tout à fait ça. Mais ce qu'il y a dans la littérature en ce moment, c'est ce que j'ai présenté. Ce qui existe, ce qui est disponible en ce moment, c'est... Moi, ce qui me préoccupait de ce qu'on peut voir, c'est que j'ai horreur de combiner des données de différentes sources qui n'ont pas les mêmes concepts. On fait des manipulations, puis on produit des estimations, puis on est heureux avec ça. On n'a pas d'indicateur de qualité, on n'a rien. C'est ça qui me préoccupe plus qu'en ce moment, à l'heure actuelle. Mais oui, les gros défis, les gros amas de données appareillables, j'en ai pas vu beaucoup des appareillables, donc avec d'autres sources. Ça dépend desquelles sources de données, mais c'est pas toujours évident de faire des appareillements directs avec une clé et tout ça. C'est quand même assez... assez complexe. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Avec les appareillements approximatifs, on s'en vient plus à peu près de l'eau. Mais c'est un peu la méthode d'appareillement statistique. Je vous propose de continuer cette discussion. Voilà. Je pense que le but, il est là. Il a lancé les discussions. Je pense qu'on peut les lancer ou continuer l'heure du café. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté de nous donner cette conférence d'ouverture. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.